Caruta, création d'une SAE. En tant qu'enseignant, la première chose que l'on va avoir à faire, c'est de créer la SAE pour que les étudiants puissent la compléter. C'est pour cela que nous avons deux boutons. L'un pour corriger les travaux des étudiants, c'est le tableau de bord, et l'autre pour créer les SAE. SAE but TC, lorsqu'on est rattaché au département TC, mais si vous êtes rattaché au département GC-GP, par exemple, on aura SAE du BUD GC-GP. Je vais donc cliquer sur ce bouton pour pouvoir basculer sur l'environnement de création de SAE. Cet environnement de création de SAE m'offre pour l'instant juste un seul lien hypertexte qui s'appelle SAE. A partir de là, nous allons voir la liste de toutes nos SAE déjà créées. Alors, en ce qui me concerne, j'en ai déjà pas mal. Je vais pouvoir descendre tout en bas pour créer de nouvelles SAE. Donc, si je souhaite créer une nouvelle SAE, il suffit d'aller tout en haut et de cliquer sur le bouton Créer une SAE. Ce bouton m'offre deux possibilités. Soit la personne qui crée la SAE désigne l'enseignant évaluateur. Deuxième possibilité, c'est l'étudiant qui va lui-même désigner son évaluateur. Alors, dans quel cas on va utiliser l'un ou l'autre ? Le plus simple est peut-être d'utiliser le premier, puisque nous avons l'enseignant qui va définir M. X comme étant le receveur de la SAE lorsque l'étudiant partagera sa SAE. Maintenant, lorsqu'il y a deux personnes, on peut également, lorsqu'il y a deux personnes qui corrigent la SAE, on peut également conserver, créer une SAE avec choix des évaluateurs par l'auteur. Mais simplement, les deux enseignants recevront l'ensemble des portfolios des étudiants. Alors, ça peut gêner certains ou ça peut ne pas gêner d'autres. C'est quand même la façon la plus sûre de faire en sorte que l'étudiant, lorsqu'il partage sa SAE, cette SAE arrive au bon enseignant. Dans le second cas, c'est lorsque nous avons des équipes de correcteurs de SAE. À ce moment-là, c'est l'étudiant qui pourrait dire, c'est M. X ou M. Y qui corrige la SAE. L'inconvénient, c'est que si jamais l'étudiant oublie de saisir tel ou tel évaluateur, cela peut poser souci. Et puis, l'étudiant peut aussi se tromper. Il peut partager avec un autre enseignant, ce qui fait que c'est l'autre enseignant qui va recevoir la SAE. Donc, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Nous allons donc maintenant créer une SAE avec choix des évaluateurs par l'auteur. La deuxième, c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'aura pas à définir l'évaluateur dans le deuxième cas, puisque c'est l'étudiant qui va choisir son enseignant évaluateur. Je clique donc sur le premier, la SAE va se créer. Et donc, la première chose que je vais donner, c'est un code. Alors, attention, ce code doit être unique. Par sécurité, je conseillerais de donner comme code, peut-être, le nom de département. TC A, par exemple, pour TC Aix, puisqu'il y a deux départements TC, un sur Aix, un sur Marseille. Donc, vérifiez bien, soyez très attentifs à l'unicité de votre code. Ensuite, je vais le préfixer de 23, puisque nous sommes sur l'année 23-24. Comme ça, il ne risquera pas d'y avoir de conflit avec la SAE de 2022. Et puis, ensuite, on va mettre un... Enfin, moi, je mets un underscore, je désigne SAE, et puis je vais dire que c'est la SAE du semestre 1, par exemple, tiré 01, pour dire que c'est la SAE... J'ai oublié le 1. 1-01, pour dire que c'est la première SAE du semestre 1. Après, chacun a sa méthode de codification. L'essentiel, c'est que ce code soit unique. En dessous, on va donner un libellé, beaucoup plus clair. On ne mettra rien dans Valeurs, donc ne vous occupez pas de cette case. Dans la partie libellé, je vais mettre, par exemple, SAE semestre 1. Et puis là, on va mettre quelque chose qui parle à l'étudiant. Donc, semestre 1, marketing. Et je fais... Alors, je ne vais peut-être pas mettre... Ça, marketing test, je pense à l'effacer après, puisque ce n'est qu'un test, et là, je suis sur mon vrai compte. Donc, je vais faire fermer, et là, je rajoute aussi test, pour éviter tout souci. Fermé. Et donc, tout en bas, nous retrouvons notre TCA23SAE101. Ça, c'est le code. Et juste à côté, test SAE semestre 1, marketing test. Nous avons ici 5 boutons. 1 qui va nous permettre de modifier si j'ai fait une faute d'orthographe, par exemple, ou si j'ai envie de modifier un petit peu ce nom. Par exemple, je souhaite dire que c'est moi qui vais corriger. Donc, je vais peut-être rajouter, entre parenthèses, FL, pour rappeler que c'est moi qui vais corriger cette SAE. Donc, je peux donc la modifier. La corbeille va me permettre de supprimer cette SAE. Je pourrais, par exemple, supprimer la SAE précédente, qui est ici. Elle va alors disparaître. Ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, soyez patient. Voilà, elle a disparu. Et puis, on peut aussi remonter la SAE pour les organiser correctement. Nous pouvons enfin cliquer sur l'avant-dernier bouton pour dupliquer la SAE. C'est-à-dire qu'une même SAE, vous pouvez peut-être l'utiliser quatre fois pour quatre groupes différents avec quelques petites variantes. Plutôt que de la refaire intégralement, on peut la dupliquer. Enfin, le bouton imprimer qui se trouve ici va permettre d'imprimer la liste des SAE que vous avez. Une fois que votre SAE est créé, on va cliquer sur le bouton pour accéder directement à la SAE, à l'environnement de création de la SAE. Alors, ici, sur la partie gauche, nous avons l'ensemble des SAE existantes. Personnellement, je trouve que ça pollue un petit peu. Donc, on peut soit déjà réduire pour masquer la liste de nos SAE, soit on peut carrément, en cliquant sur ces petits boutons-là, masquer cette colonne, ce qui permettra de donner à la page un aspect plus clair sur deux colonnes. Nous allons ici, dans un premier temps, peut-être aller chercher une image qui permettrait de représenter la SAE. Donc là, je prends n'importe quoi comme image. Ça pourrait être ça. Voilà, peu importe. Là, ce n'est pas une bonne image puisqu'en fait, ce n'est pas une image qui est faite pour ça. Mais un petit logo pourrait être assez sympathique pour illustrer toutes les SAE de marketing, par exemple. Ce qui aurait tendance à parler à l'étudiant. Je peux bien entendu la supprimer, fermer. Ensuite, nous allons ajouter les compétences. S'il s'agit d'une SAE monocompétence, on ne va cliquer que sur une compétence. S'il s'agit d'une SAE multicompétence, on pourrait sélectionner deux ou trois compétences. Donc, je vais faire ajouter, fermer. Je vois donc ma compétence qui apparaît ici. Et la première chose que je vais faire, c'est d'ajouter les composantes essentielles relatifs à cette compétence. J'ai choisi de les mettre toutes. Ajouter, fermer. L'ensemble des compétences va alors apparaître dans ma fiche. On peut, si on estime qu'au semestre A, on ne travaille pas en adoptant une posture citoyenne, éthique et écologique, supprimer, par exemple, cette composante essentielle. Mais c'est la liste des composantes essentielles autant qu'elles soient présentes dans l'esprit des étudiants. Ensuite, on va ajouter des situations professionnelles. Par exemple, dans le cadre du marketing, cela peut être du marketing en situation de développement d'un produit, en situation de développement d'un service ou encore en situation de développement d'une activité non marchande. Soit on va cibler une situation professionnelle donnée et dans ce cas-là, on n'en mettra qu'une. Soit on va laisser l'étudiant choisir la situation professionnelle puisque, suivant les études de cas, on pourrait couvrir à la fois le produit, le service et autre chose et les activités non marchandes. Donc là, nous faisons un rappel du référentiel compétence. Nous allons continuer à descendre et en première année, la compétence marketing se traite au niveau 1. Donc, je vais sélectionner le niveau 1 dont le nom est connu pour construire une offre commerciale simple. On va faire fermer. Et puis, ensuite, on va aller ajouter les apprentissages critiques qui sont dédiés. On peut en choisir, en sélectionner certains, par exemple, les deux premiers au semestre 1 et les deux derniers au semestre 2 ou les quatre au semestre 2. ou alors, on les laisse tous et on laisse l'étudiant indiquer les apprentissages critiques sur lesquels il a travaillé ce semestre. On peut aussi demander à l'étudiant de s'auto-évaluer. Alors, l'auto-évaluation, il va falloir donc mettre un petit clic Ajouter des évaluations par l'étudiant. Ça va rajouter une case à cocher. Alors là, on ne la voit pas parce qu'on est en mode créateur de SAI, mais l'étudiant, il aura une petite case à cocher qui sera une case à jeu de couleurs du type vert, orange, rouge pour dire s'il a mobilisé cet apprentissage critique ou s'il ne l'a pas mobilisé. On peut aussi lui demander de remplir cette petite zone de texte pour qu'il explique comment il a mobilisé cet apprentissage critique dans son apprentissage. On va donc répéter cela pour chacun des apprentissages critiques que l'on aura choisis. Voilà, je l'ai fait pour les quatre. Si nous avions eu deux compétences, nous passerions alors sur la deuxième compétence et il faudrait alors recommencer le même principe, définir les composantes essentielles, les situations professionnelles, le niveau et les apprentissages critiques mobilisés. Nous passons ensuite à la deuxième colonne. Dans cette deuxième colonne, nous allons fournir une description courte de la SAI. c'est là qu'on va décrire en quelques lignes ce que l'étudiant va devoir faire. Voilà, donc je vais juste écrire blablabla un certain nombre de fois. C'est un éditeur de texte, donc on peut faire un peu de mise en forme si on le souhaite. On enregistre, on ferme. On voit alors la description apparaître ici. On a aussi la possibilité d'y associer des fichiers. Ces fichiers peuvent être des explications plus complètes. Cela peut être aussi des modèles de documents ou des formulaires à remplir par l'étudiant. Je vais donc montrer comment on ajoute un document. C'est un explorateur classique, donc je vais simplement dire que je vais chercher ce document-là, par exemple. Ouvrir. Il va être téléchargé. Et puis ensuite, on pourra fermer. Donc, nous avons le nom. Nous pouvons supprimer ce document. Fermez. Et je pourrais très bien rajouter un deuxième document à télécharger ou un troisième. Ces documents peuvent être de n'importe quelle forme, PDF, Word, Excel, n'importe quoi. Ensuite, on va définir l'évaluateur enseignant. Ici, je vais me définir moi-même comme évaluateur enseignant. Ajouter. Fermez. Cette case, date d'échéance, ce sera à l'étudiant de leur enseigner s'il veut indiquer la date limite à laquelle il doit remplir son... Enfin, partager, pardon, son SAE. Ici, nous avons une description, une aide sur le travail réflexif. Donc, il y a un texte par défaut qui peut convenir pour un étudiant de première année. Mais après, en deuxième et troisième année, on mettra peut-être d'autres textes d'aide et on précisera peut-être plus clairement les attentes que nous avons sur le remplissage des SAE et les réponses aux questions ci-dessous. Pour pouvoir modifier cette aide, on va bien entendu cliquer sur le petit bouton là, éditer, qui va activer l'éditeur de texte. On a aussi le petit moins qui permet de cacher ou d'ouvrir cette aide. Ensuite, nous avons les questions que l'on souhaite poser et donc, c'est la partie la plus importante de l'ASAE, c'est-à-dire que c'est à cet endroit que l'étudiant va répondre sur comment il estime avoir monté en compétence à travers l'ASAE. Nous avons proposé quatre questions. Si une des questions ne vous plaise pas, vous pouvez la supprimer. Si vous souhaitez modifier la question parce qu'elle ne vous paraît pas suffisamment claire, on va pouvoir l'éditer de la même manière que les autres options que j'ai montrées précédemment. On peut également ajouter d'autres questions, une cinquième, une sixième, une septième, si vous préférez. Cet espace 5 ne sera pas utilisé par le créateur de l'ASAE. C'est l'étudiant qui va, en répondant à ces questions, associer des traces pour qu'il puisse justifier de sa montée en compétence. Nous, en tant que créateurs de SAS, cela ne nous regarde pas pour l'instant. Dans la partie 6, on va dire si on souhaite que l'étudiant puisse nous faire un feedback ou pas pour pouvoir échanger à travers Caruta. Il y a deux possibilités. Soit vous souhaitez interagir avec l'étudiant avec Caruta et à ce moment-là, vous laissez le feedback et l'étudiant pourra poser des questions. Il faudra alors que l'enseignant vienne sur la plateforme pour répondre, par exemple, le 15 de chaque mois aux questions posées par l'étudiant. Deuxième possibilité, l'enseignant ne souhaite pas avoir de feedback de la part, enfin, apporter des feedbacks de la part des étudiants, aux étudiants. Et dans ce cas-là, on cliquera sur la petite corbeille, supprimer, ce qui enlèvera la ligne des feedbacks pour les étudiants. Les étudiants ne pourront donc pas demander de feedback. Ensuite, nous avons la grille de notation. Donc, l'étudiant a ici les critères d'évaluation proposés sur quatre niveaux. Nous avons cette même grille d'évaluation sur cinq niveaux. À vous d'indiquer ce que vous préférez, c'est-à-dire si vous préférez avoir une grille sur quatre ou sur cinq niveaux. En dessous, l'évaluation va être la suivante, c'est-à-dire que l'étudiant va devoir s'auto-évaluer. Il va indiquer à quel niveau il s'estime qu'il devrait être noté, c'est-à-dire est-ce qu'il ne doit pas valider, est-ce qu'il doit valider tout juste, est-ce qu'il valide avec brio, est-ce qu'il doit valider avec félicitations du jury. Donc, c'est lui qui va déjà se positionner, comme ça, ça nous permet de voir un petit peu s'il se représente bien, la qualité et la quantité de travail qu'il a fourni, et puis surtout, il va falloir qu'il commente pourquoi est-ce qu'il estime avoir une note inférieure à 10 ou entre 17 et 20, par exemple. Et enfin, lorsqu'il a terminé de travailler sur sa SAE, il va devoir, et ça c'est très important, demander une évaluation à son enseignant. Tant que c'est sûr, non, l'enseignant n'a pas la possibilité d'aller voir le travail de l'étudiant. L'étudiant, et c'est le principe même du portfolio, doit être acteur de sa formation, il doit demander à être évalué par son enseignant, et cela se fait par un acte délibéré qui est de basculer ce nom sur oui. à ce moment-là, la SAE sera visible par l'enseignant qui va pouvoir la noter. Et lorsqu'il la notera, eh bien, la note apparaîtra ici et le commentaire éventuel de l'enseignant apparaîtra là. Nous avons aussi un tag qui indiquera quand est-ce que l'étudiant a demandé sa notation, ce qui permettra de savoir s'il a fait sa demande en temps et en heure ou en retard. Ce que je viens de vous expliquer sur cette grille à quatre niveaux, nous le retrouvons sur la grille à cinq blocs. Donc, si nous souhaitons conserver une grille à quatre blocs, eh bien, on va simplement supprimer la grille qui ne convient pas, c'est-à-dire la grille à cinq blocs. Cette grille étant supprimée, et donc ça, il faudra le faire systématiquement quand vous créez une SAE, soit supprimer la grille d'évaluation à quatre blocs, soit supprimer la grille d'évaluation à cinq blocs. Je pense que pour une formation donnée, il vaut mieux que les enseignants se mettent d'accord et soit ils utilisent la grille à quatre blocs, soit ils utilisent la grille à cinq blocs. Sinon, ils vont perdre les étudiants. La SAE est à présent faite. Si vous quittez simplement Caruta, l'étudiant ne la verra pas. Pour qu'il puisse la voir, il faut la sortir du mode brouillon. Nous sommes actuellement en mode brouillon. Il va falloir publier la SAE pour que celle-ci soit visible par l'étudiant. Je viens de la publier. Maintenant, cette SAE sera visible par mes étudiants. Ce que je vais faire, c'est que je vais quitter ou je vais plutôt revenir sur le menu principal et dans la vidéo suivante, nous jouerons le rôle de l'étudiant et nous essaierons de remplir cette SAE. et nous verrons un petit peu le travail que devra faire l'étudiant. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris que créer une SAE n'est pas quelque chose de très complexe. Cela prend environ 10 minutes lorsque la SAE est prête et qu'il n'y a plus qu'à saisir les réponses. C'est vraiment quelque chose qui se fait rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Cela me permet de voir si je dois produire d'autres vidéos ou non et éventuellement à vous abonner à la chaîne. à la chaîne.